Salut! C'est Ophélie dans sa série web Je danse ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le secret de Cyprien. C'est un film où ça explique la loi de l'attraction. Et moi, c'est un petit peu ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Cette loi-là, elle n'a pas de nier. Par exemple, il faut la maîtriser. Il y a trois états. La première, c'est demander. Il faut que tu demandes ce que tu veux. Comme moi, ce serait, je ne sais pas moi, devenir une danseuse professionnelle plus tard ou maintenant. Il faut que je le demande. Je veux être une danseuse professionnelle maintenant. Après, il y a y croire. Parce qu'il faut que tu y crois. Tu répètes de jour en jour, tous les jours ou, je ne sais pas moi, deux fois par jour, il faut que tu le demandes à chaque jour. Il faut que tu y crois. Il ne faut jamais que tu te décourages. Parce que ça ne va que marcher juste si tu y crois. La dernière étape, c'est recevoir. Après, l'avoir demandé, il croire, il croire, il croire, il croire, il croire. Ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre un mois, deux mois, un an. Il va se produire ce que tu as demandé. Ça, tu ne reçois pas juste ça comme ça. Tu peux demander tout ce que tu veux, mais il fait que tu fournis les efforts à l'autre ou que tu passes à l'accès. Ce n'est pas juste de le demander. C'est d'y croire, de le demander, de fournir les efforts. Même si tu écoutes le film Le Secret, toi, dans ta tête, tu veux devenir une championne élite, une championne olympique. Tu sais, tu dis toujours, je veux devenir une championne olympique. Je veux devenir une championne olympique. Tu sais, je veux devenir une championne olympique. Assis sur ton divan, effoiré de même, tu ne fais rien. Ça ne rire pas. Il y a des gens qui demandent des choses. Ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas. C'est qu'ils veulent être championne olympique, mais c'est qu'au fond d'eux, ils ne veulent pas vraiment. Il faut que tu fourdis les efforts, fourdis, fourdis, justement, ça marche en plus. Si tu es toujours joyeux, si tu penses toujours positif, bien, ta vie va être joyeuse. Si tu penses toujours négatif, bien, tu vas avoir de vie négative. C'est toi qui contrôles ton futur. Tout dépend du présent. Tu ne peux pas changer les autres, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux changer toi. Si les autres sont négatifs, tu ne peux pas les changer en positif. Tu peux essayer, mais c'est eux qui vont décider s'ils sont négatifs ou positifs. Tout ce que je peux dire, c'est que toi, tu peux changer. Toi, tu peux devenir positif. J'ai utilisé la visualisation. Le mieux à faire, c'est de découper tes photos, les coller dans ta chambre, tout ça, faire un gros truc. Et à chaque jour, tu vas voir ça, visualiser. La visualisation, ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu une vidéo que j'ai faite sur la visualisation jusqu'à là. Il faut être reconnaissant pour reconnaître à quel point on est chanceux de pouvoir danser. Que moi, je suis chanceuse de pouvoir danser. Que vous, vous êtes chanceuse de pouvoir danser, de faire des sports. C'est ça que la gratitude veut dire, être reconnaissant. Je suis sur ma roche, ici, à l'endroit. J'écris « gratitude ». Ça te fait penser, c'est que tu mets ça dans ta poche, moi je l'utilise, je la garde. Puis quand, ben, je manque de gratitude, ben je vais voir la roche puis je la serre. Ben je l'utilise. Parce que ça me rappelle. « Let it burn, let it burn, let it burn, you've got to know that nothing lasts forever. » Justement, moi, là, comment j'ai fait pour passer à la France en éclatement tout à l'heure? Ben moi, je rêvais de passer à la télévision. J'ai visualisé, je rêvais, ben, pour moi, ben, des fois, c'était comme un rêve que, je trouvais ça grand, ce rêve-là, c'était grand, mais je continuais à y croire. Comme, à force de mettre mes efforts et tout, ben, c'est que ça finit par te récompenser. Moi, ça m'a permis de gagner beaucoup de prix que je m'attendais vraiment pas à gagner cette année. Puis ce qu'il fait avec la loi de l'attraction, ben, c'est que c'est rempli de surprises. Comme moi, je visualisais pas d'aller à la France avec moi tout à l'heure. Je connaissais même pas ça. Ben, fait que là, j'ai visualisé de passer à la télévision. Comme l'hiver, m'a réservé de la surprise. Je me suis un téléphone parce qu'ils m'ont invité la rue. Et, ben, je suis beaucoup reconnaissante. Mon souhait s'est exaucé. Depuis ce jour-là, ben, il y a plusieurs opportunités qui s'est ouvert à moi. J'ai réalisé des grands rêves. C'est pour ça que je continue à y croire. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur la chaîne, abonnez-vous, écrivez-moi un message. Dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine. Peace, guys. Bye, bye. Bye. Oh, j'ai lu. Oh, j'ai lu. Ah ! Ah ! C'est parti. Oop ! C'est parti.